C'est maintenant l'heure de la période des questions. Je reconnais la députée de l'opposition. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a dit aux journalistes, et je cite, « Je ne vais pas hésiter à déclarer l'état d'urgence. » Mais c'est clair pour tout le monde, à part pour le Premier ministre, qu'il va hésiter. Il a hésité à recommander à mettre en place les mesures de santé publique, même quand les vies sont en jeu. Est-ce que le Premier ministre était sérieux dans ce qu'il a dit hier ? Et peut-être qu'il peut nous dire aujourd'hui quel sera le seuil pour ce confinement. Réponse du Premier ministre. Je remercie la chef de l'opposition officielle pour sa question. Vous savez, pendant cette pandémie, ce que nous faisons en tant qu'une équipe et en tant que province, c'est qu'on écoute les experts médicaux. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Écouter les experts, Dr. William et son équipe de santé. Et quand on voit les chiffres monter, on réagit immédiatement. Nous avons vu que les chiffres allaient arriver à potentiellement 6500 cas par jour. On a réduit le seuil en réagissant immédiatement. Et les experts médicaux dans la province nous ont remercié pour cela, y compris également plusieurs maires partout dans la province. Merci. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, en fait, de ce côté de la Chambre, nous sommes du côté des experts et des travailleurs médicaux qui demandent à ce que la propagation soit mise en halte et les incidences soient contrôlées. Malheureusement, le Premier ministre a décidé de jouer avec les vies des gens, même si les experts lui ont demandé de ne pas le faire. À quel moment est-ce qu'on va prendre en compte le fait qu'il faut contrôler le virus pour protéger les gens et donner le soutien financier pour les entreprises pour qu'elles puissent survivre au lieu de se débrouiller elles-mêmes ? Réponse. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas voter contre notre budget pour appuyer les PME à travers des milliards et des milliards de dollars, puis ensuite nous demander qu'est-ce qu'on fait pour les PME. Il n'y a pas un gouvernement dans l'histoire de cette province qui s'est battu autant pour les PME. Monsieur le Président, à travers notre budget que notre excellent ministre des Finances a proposé, nous avons introduit une réduction fiscale qui va réduire tous les taux de 88 % pour les PME. Nous avons également 200 000 entreprises qui vont profiter de cela. 94 % des impôts fonciers qui seront réduits. Cela représente 30 % pour les taux les plus élevés. Complémentaire. J'ai des nouvelles pour le Premier ministre. Une réduction d'impôt pour l'éducation n'aura pas d'importance si on ne peut pas payer son loyer ou garder son entreprise ouverte. Et le Premier ministre doit réaliser qu'ici, il y a des vies en jeu. Il ne faut pas faire des promesses vaines. Hier, la médecin hygiéniste en chef de la province a dit que l'Ontario pourrait être dans une zone verte d'ici Noël. Et le Premier ministre a pris des mesures qui vont à l'encontre de cela. Quand est-ce que le Premier ministre va mettre en place des mesures qui vont écraser et anéantir ce virus et donner de l'aide immédiate et directe pour les entreprises pour les aider à survivre ? Et c'est ce qu'ils ont demandé. Réponse du Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Non seulement nous avons lancé le taux BET, mais aussi nous avons examiné le taux d'exemption de salaire acheté pour 490 000 entreprises, c'est un million de dollars. Cela veut dire que 90 % des employés du secteur privé seront exemptés de payer cette taxe. Nous avons également 14 500 dollars mensuels qui va leur être donné. C'est 90 % d'aide au loyer. Et nous avons investi des milliards et des milliards de dollars, que ce soit à travers le salaire ou à travers les 90 % en collaboration avec le gouvernement fédéral pour aider au loyer. On veut aider nos PME. Et je veux dire que l'opposition a toujours voté contre ces projets de loi qui aident les PME et qui aident les Ontariens. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. Mais je pense que tout le monde va comprendre ce que la taxe HET fait. Et ça ne va pas aider les PME, mais plutôt les grandes entreprises. Alors, on sait, on savait l'ancien, on était au courant de l'ancien seuil, on connaît maintenant le nouveau seuil. Et clairement, le Premier ministre essaye tout simplement de faire des promesses vaines. Mais pendant la pandémie, il a dit que nous savons ce que lui, il sait. Mais au cours des dernières semaines, on a vu que ce n'était pas le cas. Hier, le Conseil médical de Toronto a été informé que tous les membres du Conseil qui ont donné des conseils au gouvernement ont dû signer un accord de non-divégation. Alors, s'il veut que tout le monde sache ce qu'il sait, pourquoi est-ce qu'ils ont dû signer cet accord? Alors, réponse, Monsieur le Président, les entreprises depuis le début de la pandémie ont fait face à des difficultés. Il y a 1,1 million d'emplois qui ont disparu à cause de la COVID-19. De juin à octobre, l'Ontario a gagné 800 068 000 $ en emplois qui ont été relancés. On a 141 000 $ qui ont été créés à cause de cela. Nous avons aidé les entreprises de fabrication. On va continuer de les aider. Question complémentaire. Monsieur le Président, la chef de l'opposition officielle va continuer de demander au Premier ministre d'être transparent au sujet des décisions qu'il prend relatif à la COVID-19. Écouter les conseils et ignorer les conseils des experts serait inquiétant à tout temps, mais c'est encore plus dangereux pendant une pandémie. Et quand on a un Premier ministre qui a déjà montré qu'il revendique qu'il a le soutien des experts médicaux, même quand il n'est pas d'accord avec eux. Est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer les experts et rendre tous leurs conseils publics aujourd'hui? Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre, le ministre de l'Éducation et le ministre des Ressources naturelles. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition officielle, est-ce que le Premier ministre va arrêter d'ignorer les conseils des experts et rendre leurs conseils publics et annuler ces accords de non-divugation? Réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, je me sens très insulté au nom de notre équipe médicale qui travaille chaque jour et chaque nuit. Mais cela étant dit, il n'y a aucun gouvernement élu qui a travaillé chaque jour comme on l'a fait. Notre équipe a été là depuis neuf heures. Vous voulez qu'on soit transparent? C'est à neuf heures qu'on sort tous les jours pour travailler. Et je ne veux pas que quelqu'un me critique pour cela. Le leader du Parti libéral et du Parti néo-démocrate se sont cachés pendant des mois. Question complémentaire finale. C'est le genre de propos erronés au beau milieu d'une pandémie que nous considérons comme honteux et irresponsables. Il a ignoré nos questions, mais il doit y répondre, qu'il le veuille ou pas. Et ça a été très clair la semaine passée. Le Premier ministre revendique qu'il a le soutien des experts médicaux, même si les experts médicaux ne sont pas d'accord avec eux pendant une pandémie, quand la vie des gens est en jeu. Les gens de l'Ontario ont le droit de savoir quand est-ce que le Premier ministre suit les meilleurs conseils et quand est-ce qu'il joue avec leur vie et leur santé. Comment on peut croire que le Premier ministre suit les conseils des experts quand il les force à signer des accords de non-divugation ? Réponse. Ministre de la Santé, notre gouvernement a été très transparent depuis le début de la pandémie. Chaque jour, on a des conférences de presse à 13 heures. Le Premier ministre répond aux questions des journalistes sur une variété de sujets. On a le médecin hygiéniste en chef deux fois par semaine qui répond aux questions de façon indépendante. Et tout cela est fait de façon indépendante. Les gens peuvent demander ce qu'ils veulent. On a également des experts qui se présentent à distance. Mais chaque membre de la table de commande ne peut pas juste donner ses opinions de façon individuelle. Nous recevons leurs recommandations à travers le Dr. Williams et c'est à nous de prendre les décisions finales. C'est comme cela que chaque organisme dans le secteur public ou privé opère. Nous avons un représentant et ce représentant, c'est Dr. Williams et c'est lui que nous écoutons. Merci. Prochaine question, député de London Fenshaw. Merci. Ma question est au Premier ministre. Alors que les éclosions dans les foyers de soins de longue durée continuent d'augmenter chaque jour, le Premier ministre et la ministre des Soins de longue durée continuent de prétendre que tout se passe bien. Alors que les statistiques montrent que la situation est hors de contrôle. Nous savons que les aînés continuent de mourir. Il y a 2850 résidents qui ont perdu la vie depuis le début de la pandémie. Quand est-ce que le Premier ministre va décider de faire quelque chose quand il y a 1800 aînés qui ont perdu la vie ? Les statistiques montrent que les familles sont en train de perdre leurs proches. Les gens qui ont perdu la vie sont plus que des statistiques. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'agir maintenant ? Ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de l'opposition pour cette question. Notre gouvernement a été très clair. La priorité du gouvernement est la sécurité et la santé des résidents et du personnel dans les foyers de soins de longue durée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons pris toutes les mesures possibles. Nous avons introduit des mesures décisives depuis le début de la pandémie, environ 243 millions de dollars pour stabiliser le secteur. Nous avons récemment annoncé aussi près d'un milliard de dollars, près de 500 millions de dollars et 540 millions de dollars pour aider à la crise du personnel et aider aux mesures opérationnelles. Nous avons également introduit de l'argent, 40 millions de dollars pour aider les foyers, pour faire face aux changements en termes de vacances. Et nous savons que la crise actuelle, les mesures qui l'ont exacerbé, ont été appuyées par le gouvernement précédent et les néo-démocrates. Merci beaucoup. Question complémentaire. Monsieur le Président, je demande au Premier ministre. La réponse à la première vague du gouvernement a été si mauvaise que les familles ont perdu de nombreux proches. Et maintenant, on fait face à une deuxième vague. Les familles sont préoccupées par le fait que le gouvernement ne couvre pas les familles des personnes qui sont mortes, mais aussi le fait qu'il y a d'autres problèmes. Les résidents sont déshydratés, sont laissés sans nourriture et négligés. Ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poursuivre en justice hors cadaville et pourquoi le gouvernement a changé la loi pour rendre cela possible, de ne pas poursuivre en justice les établissements à but lucratif. Quand est-ce qu'ils seront en mesure de poursuivre en justice assez refoyer pour ne pas que cela se répète ? Réponse, agent parlementaire. Merci beaucoup. Je vais être très clair. Les individus et les organisations qui ont ignoré les mesures de santé publique et qui ont agi selon une négligence grave ne seront pas protégés par cette loi. La loi ciblée en termes de protection de responsabilisation dans cette loi a seulement à voir avec la transmission par inadvertance de la COVID-19 et rien d'autre. La loi ne cherche pas à protéger ceux qui ont été coupables de négligence, les résidents qui n'ont pas reçu les médicaments nécessaires ou les soins basiques en termes de nécessité de vie. Les Ontariens vont continuer d'être en mesure de poursuivre en justice à ces personnes pour tous ces cas. Merci. Prochaine question, député de Chatham-Lingham. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous faisons face à la deuxième vague de la COVID-19 et maintenant, plus que jamais, nous devons assurer que nos héros de la santé ont accès aux EPI importants dont ils ont besoin pour se maintenir en sécurité. Au début de la pandémie, notre gouvernement a mobilisé les ressources de fabrication pour construire et pour créer des masques et des blouses et cela a été fait en quelques mois et non pas en quelques années. La réponse que nous avons reçue a été incroyable et inspirante et les entreprises ontariennes continuent d'agir rapidement et de façon innovatrice pour adopter de nouvelles mesures. Nous devons être intelligents dans notre réponse pour alimenter les chaînes d'approvisionnement. Nous devons faire attention et nous assurer que nous utilisons bien l'argent des contribuables. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de comment notre gouvernement s'assure? Merci. Réponse du Premier ministre. Merci beaucoup. Je veux remercier le député de Chatham-Liniton d'avoir fait un bon travail et les gens m'accueillent toujours lorsque je vais dans sa circonscription. Je veux montrer à tout le monde la situation actuelle en Ontario. Je vais utiliser Canadian Tire comme un exemple. Ils ont 50 000 produits et 65 agents de fournitures et des agents qui achètent les produits. Ils ont 7 000 agents de ce genre et le système est clairement brisé. Et le ministre du Développement économique a créé une organisation séparée qui s'appelle Supply Ontario. Supply Ontario centralise l'approvisionnement et standardise les normes pour qu'on puisse être en mesure d'acheter les ressources nécessaires et tous les approvisionnements dont ils ont besoin. Et c'est le premier gouvernement dans l'histoire de ce pays qui va faire cela de façon provinciale et fédérale. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est une excellente nouvelle. Dans cette nouvelle initiative, on va assurer que ce sera facile pour toutes les entreprises de toute taille de travailler avec le gouvernement. Notre gouvernement veut acheter et vendre plus de produits fabriqués en Ontario. Grâce au leadership du premier ministre, l'Ontario est encore une fois un leader en termes de fabrication dans le pays et en Amérique du Nord. Et nos industries et nos fabricants locaux ont montré qu'ils peuvent rendre toutes choses possibles. Et les produits créés en Ontario sont d'excellente qualité. À travers ces investissements que nous avons annoncés aujourd'hui, l'Ontario ne sera jamais laissé à la merci d'autres pays pour obtenir des approvisionnements. Est-ce que le premier ministre peut partager avec nous les efforts du gouvernement pour assurer que les emplois de fabrication reviennent en Ontario, surtout en ce qui a trait aux autres pays? Réponse du premier ministre. Je remercie le député. Je suis très impatient d'annoncer que nous avons signé un contrat avec une entreprise qui s'appelle PrimeMed. Elle va créer 50 000 masques chirurgicaux et c'est excellent pour les gens de Cambridge. Merci aux gens de Cambridge d'avoir accueilli une telle entreprise. Et pas seulement PrimeMed. Vous vous rappelez, nous avons également signé d'autres ententes avec 3M à Brookville. Et nous avons acheté des millions et des millions de respirateurs et de masques N95. Ce sont des nouvelles excellentes. Et je remercie tous ceux qui ont participé. Maintenant, on peut fabriquer tout produit ici en Ontario. On le fait déjà. On va être indépendant. On va approvisionner l'Ontario et le reste du pays lorsqu'ils ont besoin de pays. Merci. Prochaine question, député de Niagra, de Nicobel. Merci pour le premier ministre. Les hôpitaux ontariens font face à des crises et les hausses continuent de survenir à chaque jour. Le système est submergé à cause du sous-financement du gouvernement et l'adoption lente des recommandations de santé publique vont affecter les chirurgies en attente. L'hôpital des enfants malades également a été lourdement touché. Le gouvernement a refusé d'écouter. Et maintenant, les cas de COVID-19 sont en hausse dans nos hôpitaux et nous avons 4750 enfants qui attendent sur la liste d'attente pour les chirurgies. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'écouter les meilleurs conseils venant de la part de nos hôpitaux? Réponse, ministre de la Santé. Merci pour la question. C'est un sujet important. Nous écoutons les experts et continuer les chirurgies qui ont été mises en attente pendant la première vague fait partie de nos priorités. On veut s'assurer que nous faisons face à l'augmentation des cas de la COVID-19 et en même temps que nous nous préparons pour la saison de la grippe tout en continuant de maintenir les chirurgies. Nous avons eu des conversations avec l'hôpital des enfants malades et avec les parents. Nous savons que les parents sont inquiets. Alors, on continue de développer des mesures pour être en mesure de travailler avec différents hôpitaux et ça fait partie de notre programme. Nous devons aller de l'avant pour assurer que les enfants ont le soutien dont ils ont besoin. Question complémentaire. La tendance troublante des cas en hausse a rendu la situation dans nos hôpitaux plus désastreuse. On n'aurait jamais dû en arriver là. Si on avait suivi dès le départ les recommandations des experts de santé publique, on aurait pu éviter cela et ces enfants auraient pu obtenir les chirurgies dont ils avaient besoin. Comme le docteur Kelly a dit, les enfants qui ont des problèmes de déficience intellectuelle sont en train de perdre du terrain dans leur combat. Et une fois que la chance de l'opération passe, on ne peut plus rien faire. Le gouvernement a priorisé les entreprises au détriment des conseils des experts. Alors, pourquoi est-ce que les enfants doivent supplier pour obtenir de l'aide? Réponse. La santé et le bien-être de tous les Ontariens, surtout des enfants, est notre priorité première. Nous voulons nous assurer que tout le monde obtient l'aide dont ils ont besoin. Et à travers les discussions qu'on a eues avec l'hôpital des enfants malades, nous avons pris des mesures et des procédures en place pour assurer que les enfants obtiennent l'aide dont ils ont besoin. C'est pour cela qu'on a augmenté la capacité en termes de lits. On a ajouté 300 000 lits depuis le début de la pandémie pour faire face aux problèmes de capacité. Tous les hôpitaux qui traitent les enfants ont reçu l'aide dont ils ont besoin parce que la santé, c'est notre priorité première. Et on doit s'assurer que tous ces enfants obtiennent l'aide dont ils ont besoin maintenant parce que c'est très important pour leur développement. Prochaine question, député de Guarff. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Après que l'ouragan Hazel a coûté la vie de 81 personnes et a détruit 2 000 logements et a coûté environ 1,3 milliard de dollars à l'Ontario, nous voyons que le mandat des autorités de conservation a permis de prévenir les inondations. Et c'est un grand succès. Et les résidents près du fleuve Grand River ont payé des millions de dollars pour couvrir les dégâts. Les dégâts et le coût moyen pour régler le problème de l'inondation a été de 43 000 dollars. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre met en risque, met en danger la vie des gens et gaspille des milliards de dollars en ignorant l'expertise des autorités de conservation ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec ces propos. En fait, la loi que nous avons proposée va faire exactement le contraire. Elle va permettre de nous reconcentrer sur les conseils et le mandat des autorités de conservation afin d'atténuer les dégâts des inondations. Et nous savons que c'est très important. Ça va changer la position et la composition des conseils et va permettre d'embaucher des gens plus compétents. Et je suis d'accord. Les autorités de conservation ont un rôle important à jouer en termes de l'atténation des inondations. Nous avons fait des efforts là-dessus et on va rendre ces autorités plus transparentes et plus responsables envers les gens. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que le leader parlementaire du gouvernement devrait relire la loi. Ce qu'elle fait, c'est que ça retire le pouvoir des autorités de conservation de prendre des décisions basées sur les preuves et sur la science. Et ça donne ce pouvoir au ministère qui va prendre des décisions basées sur des politiques et qui vont introduire les mesures de développement au mauvais endroit. Lorsque le gouvernement ne comprend pas les besoins, les conséquences peuvent être catastrophiques. Nous avons besoin de marécages et on a besoin d'espaces verts et il n'y a pas d'endroit pour contenir les inondations. Alors, le Premier ministre a dit qu'on devrait l'appeler s'il y a un problème. Alors, si les gens ont leur sous-sol qui est inondé, est-ce qu'ils peuvent appeler le Premier ministre et demander 43 000 $ pour régler ce problème? Leader parlementaire du gouvernement. On pourrait se demander si les autorités de conservation, si elles faisaient tant, si elles faisaient un si bon travail, est-ce qu'il y aurait des sous-sols inondés en Ontario? Le député n'a pas raison. Ce qu'on fait, c'est qu'on renforce l'autorité des autorités de conservation. On renforce leur mandat pour qu'ils puissent faire exactement ce qu'ils veulent qu'ils fassent. C'est pour cela qu'on augmente leur responsabilisation. On veut s'assurer que les officiers élus seront tenus responsables. Je sais qu'ils ne sont pas en faveur de l'amélioration partout dans le secteur agricole de nos communautés, mais je pense qu'il faut renforcer le rôle des communautés agricoles. Ils sont d'accord avec cette loi. On va rendre le mandat plus responsable. Arrêtez la pendure. Nous avons encore 30 minutes à continuer. Je pense que les gens de l'Ontario vont s'attendre à ce qu'on soit plus responsable dans la Chambre. Redémarrez la pendure. Prochaine question, député Tony Agarouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. La pandémie a été particulièrement difficile pour les organismes abuts non lucratifs francophones, qui offrent des services essentiels à leur communauté. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour répondre aux besoins des abuts non lucratifs francophones? Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour sa question. Dès le début de la pandémie, j'ai établi un conseil consultatif sur la relance économique francophone, afin de comprendre et de répondre aux besoins de la communauté francophone. Nous avons répondu à la recommandation première du comité, soit d'investir 500 000 $ dans la création d'un réseau économique francophone et dans une campagne de promotion de produits et de services franco-ontariens. J'étais fière d'obtenir l'appui de Glenn O'Farrell, conseiller spécial en développement économique francophone, pour ses projets. Il a déclaré, et je cite, « Cette mesure concrète du gouvernement répond aux besoins clairement exprimés lors des consultations de la ministre. Les entrepreneurs et le milieu des affaires francophones de l'Ontario tireront certainement parti de ces deux initiatives complémentaires, qui contribueront à renforcer l'avantage économique que représente la francophonie de l'Ontario. Monsieur le Président, dans le cadre du budget 2020, nous avons annoncé un investissement de 2 millions de dollars pour un fonds de secours pour les organismes de l'Ontario sans plus pratiques. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président, pour cette réponse. Je remercie le ministre pour tout son travail au soutien de la communauté francophone. Peut-elle expliquer aux députés ici présents comment elle travaille directement avec la communauté franco-ontarienne pour répondre à leurs besoins importants? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue encore une fois pour sa question. Dans le cadre du budget 2020, nous avons mis sur place un nouveau groupe de travail, unissant le ministère des Affaires francophones et l'Assemblée de la francophonie ontarienne afin de maximiser l'aide aux organismes à travers les différents programmes gouvernementaux qui existent déjà. Sur ce nouveau groupe de travail, Carole Jolin, le président de la FOA, a déclaré Je suis heureux que le gouvernement de l'Ontario et plus particulièrement la ministre des Affaires francophones nous ait entendu et souhaite poursuivre la discussion au sein du groupe de travail. Monsieur le Président, nous avons également mis en place plusieurs recommandations du Conseil consultatif lors du budget pour répondre aux besoins et aux aspirations des francophones. Notamment, un investissement de 680 millions de dollars dans l'amélioration du service Internet à large bande, un investissement de 59,5 millions de dollars dans une stratégie de micro-crédit en relation avec les métiers spécialisés et un financement d'urgence en arts et en culture de 25 millions de dollars. Merci, Monsieur le Président. La question suivante, le député de Kitchener Centre. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre, Monsieur le Président. Les Ontariens sentent au trait que Charles McVitie aura une nouvelle université. C'est toute une coïncidence que dans la course à la chefferie du Parti conservateur, le premier ministre s'est servi de Canada Christian College comme endroit où faire l'élection de sa course à la chefferie. Il a demandé à ceux qui le soutiennent d'aller à Canada Christian College. Mais cependant, le premier ministre n'a pas inclus ses dépenses sur ses états financiers. Donc, durant une pandémie, pourquoi le gouvernement a décidé de permettre à Charles McVitie de conférer des diplômes? Le premier ministre a-t-il ajouté cet élément au projet de loi pour récompenser M. McVitie de son soutien durant la course à la chefferie? Vous prêtez des intentions et vous n'avez pas le droit de le faire. Le ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. La réponse est simple. Il y a trois universités qui cherchent le droit de conférer des diplômes. Tous ces établissements suivent un processus. L'établissement évoqué est en train de suivre ce processus. Et comme je l'ai expliqué à maintes reprises dans cette chambre, fait partie du processus que nous avons créé pour aller de l'avant de la façon la plus transparente, c'est-à-dire de respecter la Charte des libertés, ce qui garantit que tout le monde a le droit à la liberté de la personne et ne devrait pas être privé de ce droit. Toute personne est égale devant la loi et a le droit d'être protégée de façon équitable, sans discrimination. Nous avons un processus équitable et transparent. et nous allons continuer de le suivre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au Premier ministre, défendre la loi électorale est essentiel. L'élection Ontario a des règles claires. L'allocation du Collège devrait figurer aux états financiers du Premier ministre, mais on ne trouve pas cette dépense. Cette législation donnerait une plateforme encore plus importante à Monsieur McVilly pour disséminer sa haine et son intolérance. Et les Ontariens s'intéressent à ce qu'on défend les droits de la personne. Donc les gens posent la question pourquoi cela est-il inclus dans le projet de loi. Le Premier ministre ne dit rien malgré le fait qu'il a accepté des prêts du Collège. Il n'a pas commenté l'intolérance ou la haine de Monsieur McVilly. Donc le Premier ministre va-t-il indiquer si le projet de loi constitue une récompense pour Monsieur McVilly ou est-ce que c'est plutôt un projet de loi qui sert à aider les petites entreprises ? Le ministre des Collèges et des Universités. Comme nous l'avons dit, ce projet de loi concerne la réduction des formalités administratives. C'est quelque chose que nous avons fait par le passé et quelque chose que nous allons poursuivre. Nous avons créé un système visant à prévoir ce statut. C'est quelque chose qui respecte la charte des droits et des libertés. Nous en avons parlé à maintes reprises. Et nous avons dit à maintes reprises que nous créons le processus le plus équitable possible. Nous avons transformé un processus ministériel en processus indépendant qui est passé en revue par une entité indépendante. Il y a des mesures législatives dont nous débattons dans cette Chambre de façon transparente. Donc pourquoi l'opposition continue-t-elle de nous demander, de nous mêler d'un processus indépendant ? C'est quelque chose d'illégal. On ne peut pas se mêler d'un processus indépendant. La question suivante, le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Une question qui s'adresse au Premier ministre. La question concerne le vaccin contre la grippe. Lorsque j'étais dans ma circonscription la semaine dernière, je ne pensais qu'à une chose. Il y a des milliers de familles musulmanes qui vivent dans ma circonscription, des milliers d'enfants musulmans qui font leurs études dans les écoles publiques de l'Ontario. Il y a plus de 600 000 musulmans en Ontario. Il y en a un grand nombre dans votre circonscription. Monsieur le Premier ministre, Charles McVeady, en outre les autres choses haineuses, qu'il a dit sur l'islam, il a dit que ce n'est pas une foi, c'est quelque chose d'hostile. Il dit donc à ces familles que leur foi est une menace. Et donc, ce n'est pas acceptable. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous aujourd'hui désavouer les déclarations de M. McVeady ? Les musulmans de la province veulent que vous le fassiez. Veuillez faire vos commentaires par l'intermédiaire du président, le ministre des Collèges et des Universités. Encore une fois, aux députés d'en face, c'est impossible de se mêler d'un processus indépendant. Ils font preuve d'un manque de respect pour ce qui est de la Charte. Mais nous, sur ce côté de la Chambre, valorisons la Charte. Nous valorisons les processus appropriés. approprié l'opposition officielle à l'ordre. Vous devez permettre au ministre de répondre. Le ministre des Collèges et des Universités, la députée de Hamilton Centre, a dit qu'il existe un processus de permis et en cas de demande pour une telle désignation, on a le droit de faire cette demande. C'est quelque chose qui est passé en revue par une entité indépendante. Nous ne l'influençons aucunement. Cette demande passe directement à cette entité. Donc l'opposition veut... veut-elle que... Alors, question complémentaire. C'est décevant. Je vais formuler ma question autrement. Dans cette Chambre, il y a des gens qui sont musulmans. À l'échelle du gouvernement, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, à l'échelle de la province. Charles McVitie a dit que leur foi est une menace. Il reçoit un accord spécial, manifestement. Les députés se sentent mal à l'aise. Je le vois très clairement. Cela ne peut pas continuer. Parfois, le leadership signifie qu'on prend une certaine orientation et tous les autres doivent nous suivre. Donc le Premier ministre doit nous dire qu'il va demander aux leaders parlementaires du gouvernement d'enlever l'annexe 2 du projet de loi 213 pour mettre fin à ce chaos. Le Premier ministre, avec tout le respect que je dois aux députés libérales, il peut jouer à la politique et parler de la communauté musulmane. un jeune garçon musulmane. Mais en fait, un jeune garçon musulmane a vécu avec nous pendant dix ans. L'opposition officielle a l'ordre. Le Premier ministre, en fait, j'ai partagé mon foyer, mes vêtements, ma nourriture avec mon frère musulman. Depuis dix ans, vous jouez des jeux politiques. J'appuie la communauté musulmane sans réserve. Le député d'Ottawa Centre retira ses propos irrecevables. Je ne peux pas retirer mes propos. Je vais donner au député d'Ottawa Centre une occasion de plus de retirer ses propos. Je les retire. Le leader parlementaire du gouvernement à Londres. Le député d'Ottawa Centre a retiré ses propos. Redémarrer l'apprendu. La question suivante, la députée de Burlington. Ma question s'adresse à la ministre des services au gouvernement et des services aux consommateurs. En réponse à la COVID-19, l'inventaire de l'EPI de la province est fort. Mais ce ne s'est pas produit du jour au lendemain. Au début de la pandémie, nous nous étions rendus compte que le système fragmenté nous a mis dans une position précaire. On n'avait pas l'accès aux équipements nécessaires, mais notre gouvernement s'est adapté à cela. Et le ministère a travaillé avec le ministère de la solliciteur générale, avec le ministère des richesses naturelles, avec le ministère des collèges et des universités pour donner des masques N95, et avec le ministère des services sociaux pour répondre aux besoins des refuges pour femmes. Le ministère a annoncé lundi la prochaine étape dans le cadre de notre effort pour épauler notre chaîne d'approvisionnement. La ministre peut-elle expliquer la manière dont la nouvelle agence d'approvisionnement signifie un accès stable à des biens essentiels. La ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Merci, M. le Président, et merci à la députée de Brlington de cette question importante. Je tiens à saluer les différents ministères qui ont si bien travaillé ensemble afin de moderniser un système fragmenté où il y avait des milliers d'identités qui faisaient des achats. L'Ontario va faire des achats consolidés. Approvisionnement, Ontario mènera la charge et nous allons gérer notre inventaire pour que nous ayons les équipements nécessaires peu importe le secteur. C'est une question de protéger les Ontariens. la nouvelle agence tira profit des entreprises qui ont répondu à l'appel du Premier ministre durant la pandémie. Il y a eu des centaines de consultations où les gens voulaient participer à cette démarche moderne dans le cadre de notre processus d'approvisionnement. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est une excellente nouvelle. En permettant à la fonction publique de faire des achats consolidés, manifestement, l'approvisionnement Ontario va mieux répondre aux besoins des contribuables. Les gens font des achats souvent en gros, des achats des produits locaux. par exemple, le réseau scolaire. C'est tout à fait logique de consolider le pouvoir d'achat des conseils scolaires pour ce qui est de l'équipement de protection individuelle et pour prévoir des possibilités pour les fabricants ontariens. La ministre peut-elle expliquer la manière dont nous allons tirer profit de cette occasion et favoriser le développement économique en Ontario? La ministre. Merci à la députée de Burlington pour son intérêt à cette initiative. Nous devons tous célébrer le fait qu'Approvisionnement Ontario va faire des achats en gros. Et nous allons adopter une démarche régionale. nous allons permettre aux entreprises de participer au processus peu importe leur taille. Elles auront l'occasion de fournir des produits au gouvernement de l'Ontario et à ses clients. En tant que premier acheteur, Approvisionnement Ontario va jeter les bases pour l'innovation. Il y a des moments, le Premier ministre a parlé de Prime Ed, une entreprise ontarienne qui va embaucher jusqu'à 200 personnes à Cambridge. Approvisionnement Ontario et un processus d'approvisionnement moderne a été très bien accueilli. Question suivante, la députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, selon le Toronto Star, la ville de Brampton a l'un des taux de positivité le plus élevé. 19 %. Nous sommes l'une des régions les plus durement touchées de l'Ontario. Mais le réseau de la santé n'est pas à la hauteur de cette demande. Le système de la santé de Brampton est sous-financé depuis des décennies. Les gouvernements conservateurs et libéraux n'ont pas apporté les investissements nécessaires pour augmenter la capacité de la capacité du réseau de la santé. Le hôpital Brampton Civic est souvent surpeuplé en raison du manque d'efforts du gouvernement. On ne peut pas donc répondre à la demande des patients dans cet hôpital. La région de Peel et la ville de Brampton n'ont pas les ressources nécessaires pour prévenir la crise qui se déroule dans notre ville. Les gens de Brampton se mettent à risque pour transporter les marchandises. Donc, le Premier ministre, que dit-il aux gens de Brampton qui ne peuvent pas prendre congé ou trouver un lit dans un hôpital? La ministre de la Santé. Merci à la députée de cette question. Oui, vous avez raison. La région de Peel, notamment Brampton, traverse une période difficile. Il y a toute une augmentation dans le nombre de cas de la COVID-19. Mais nous déployons des efforts pour nous y attaquer. Nous avons créé trois centres de dépistage. Nous avons aussi des centres de dépistage mobiles pour répondre aux besoins de certaines communautés. Et nous avons aussi certains programmes de dépistage sans rendez-vous. Parfois, il y a des obstacles linguistiques qui rendent le processus de prendre rendez-vous très difficile. Nous voulons que le dépistage soit simplifié. Il y a aussi cette pharmacie qui font la collecte d'échantillons. Et nous avons sept gestionnaires supplémentaires qui font le suivi des cas identifiés. Il y a aussi dix bureaux de la santé. questions complémentaires. Merci, M. le Président. Avec tout le respect que je dois, la ministre, le Premier ministre, fait des promesses creuses durant ses conférences de presse, mais les gens de Brampton ne voient pas les investissements dans notre ville. Les responsables sanitaires, le conseil municipal, le maire, toutes ces personnes ont été claires. Brampton a besoin de sa juste part... Brampton n'a que 0,96 lits par 1 000 résidents, mais la moyenne provinciale est nettement supérieure. Ce réseau de la santé sous-financée met à risque notre communauté. Quand le Premier ministre s'attaquerait-il à ces inégalités et quand ferait-il en sorte que cette communauté ait les ressources nécessaires ? C'est la ministre de la Santé. Des investissements ont été apportés dans la région de Peel au cours de la pandémie. Nous investirons 42 millions de dollars pour 234 nouveaux lits dans trois hôpitaux, y compris des établissements dans la région de Peel. C'est une façon d'appuyer la capacité des hôpitaux et de permettre aux interventions chirurgicales de se produire. Certaines personnes ont demandé des urgences ouvertes 24 heures sur 24 et donc nous avons prévu un investissement pour la deuxième phase du projet de l'hôpital Peel Memorial. Nous passons en revue cette demande pour un financement pour un service 24 heures sur 24. Nous aimerions tous que cela se produise demain, mais ce ne sera pas le cas. Il faut du temps pour élaborer un nouveau plan hospitalier qui doit être bien conçu pour répondre aux besoins de vos commettants. Question suivante, la députée Totoa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. À Ottawa, où se trouve ma circonscription de Ottawa-Vanier, il y a 12 000 personnes, dont plusieurs familles, qui n'ont pas accès à un logement. En fait, depuis la pandémie, c'est plus 12 500 maintenant. Ce chiffre est une augmentation de près de 15 % depuis 2017. Il est également estimé qu'un individu à Ottawa doit gagner au moins 26 $ de l'heure s'il veut avoir accès à un logement avec deux chambres sans dépenser plus que 30 % de son revenu. Contrairement aux élections municipales, M. le Président, la crise du logement que la pandémie a accentuée est un réel problème qui nécessite une intervention urgente. Malheureusement, il n'y a aucun financement pour la construction de logements abordables dans le budget. Et ma question est, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour aider la construction de logements abordables dont les Ontariens ont tant besoin et de façon très urgente à Ottawa-Vanier? Ministre des Affaires municipales et du logement. Merci beaucoup pour le député de la circumscription d'Ottawa-Vanier pour la question. Pour répondre aux pandémies, notre gouvernement a investi-en 510 millions de dollars dans les municipalités pour créer des nouveaux logements abordables. Notre gouvernement a été clair. Nous avons fourni 510 millions de dollars. Nous avons fait preuve de souplesse afin de créer ces possibilités en matière de logements abordables dans nos communautés. Nous accélérons les consultations en matière de logements avec mesures de soutien. En Ontario, nous avons maintenant une vingtaine de ces projets ou de ces programmes qui relèvent de trois ministères. C'est quelque chose de très difficile à naviguer. Nous devons travailler avec nos partenaires municipaux et nous devons aussi travailler avec le fédéral. Nous collaborons avec le fédéral et nous fournissons un financement accru. Question complémentaire. Merci pour l'introduction du français dans votre réponse. J'apprécie beaucoup l'effort. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Plutôt, en automne, le fédéral, par voie de la société des e-botech, a lancé une initiative de 1 milliard de dollars pour s'attaquer aux besoins en matière de logement des Canadiens vulnérables. Les gouvernements provinciaux peuvent faire une demande pour ce financement et la date limite, c'est le 31 décembre 2020. Le ministre peut-il nous rassurer qu'il prendra les étapes nécessaires pour que l'Ontario puisse tirer profit de ce financement fédéral pour que nous puissions démarrer les projets et nous attaquer aux besoins en matière de logements vodables dans la province? Le ministre des Affaires municipales. La question, après des années d'inaction dans le dossier de logement, notre gouvernement a commencé à revitaliser le secteur de logement. Monsieur le président, nous travaillons avec le fédéral. En fait, j'ai eu une conversation ce matin à 8h30 avec mon homologue fédéral, Ahmad Hussein. nous avons parlé du programme évoqué par la députée dans FES, en FAS, et donc avec le montant de 510 millions de dollars que nous fournissons aux municipalités et avec le programme fédéral, nous allons pouvoir travailler ensemble avec nos partenaires municipaux pour faire ce que nous voulons tous, c'est-à-dire de prévoir des unités de logement abordables pour les plus vulnérables. Je vous ai aussi offert le ministre que si nous avons une municipale qui veut et si une municipalité souhaite accélérer un projet, je serais heureux de le permettre sur le plan du zonage. Question suivante, le député de Windsor-Tekomsey. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux premiers ministres. Bonjour à tous. Nous faisons face maintenant à la deuxième vague de la COVID-19. Durant la première vague, les travailleurs migrants étaient parmi les plus durement touchés. La réponse du gouvernement était était de leur permettre de continuer à travailler s'ils étaient asymptomatiques. Des centaines de personnes étaient infectées, trois travailleurs sont décédés. Quel est le plan du gouvernement pour répondre aux besoins de ces travailleurs durant la deuxième vague ? Le leader parlementaire de gouvernement. Une excellente question. En fait, nous travaillons avec le fédéral sur cet enjeu. Il a raison, il y avait un problème l'an dernier. Nous avons tiré des laissants de la première vague. Nous allons travailler de façon coopérative avec le fédéral. Lors de la prochaine saison de plantation, nous serions attaqués à ces problèmes. C'est une communauté très importante qui fait un travail très important dans le secteur agricole. Et nous sommes couronnés de succès grâce à leurs efforts. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'augmentation dans le nombre de cas dans ma circonscription a décelé 50 nouveaux cas dans le secteur agroalimentaire. Il y a eu trois cas de plus au comté est-sexier. Selon les dirigeants municipaux, il n'y avait pas de leadership provincial durant la première vague. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement d'investir dans les ressources nécessaires pour que ces travailleurs migrants puissent avoir un congé de maladie adéquat ainsi qu'un hébergement adéquat et pour que les agriculteurs aient le soutien dont ils ont besoin pour s'assurer de la sécurité alimentaire. L'adjointe parlementaire, la députée de Burlington. Merci de cette question. Nous sommes déterminés à protéger les travailleurs de cette province, y compris les travailleurs étrangers temporaires. Les inspecteurs du ministère ont effectué 740 inspections sur le terrain dans les fermes et ont émis 236 ordonnances afin que les employeurs protègent leurs travailleurs. Les lois sur la santé et sécurité appliquent à tous les travailleurs. Le passeport d'un travailleur ne détermine pas la manière dont un travailleur est traité. Tous les employeurs ont le devoir de protéger leurs employés. Les travailleurs n'ont pas à choisir entre un emploi et la santé. le député de la santé publique s'adresse au premier ministre. Au cours des derniers mois, on tire une zone d'alarme sur la deuxième vague. Le premier ministre et la santé publique disséminent un message de danger grave que les hôpitaux s'effondreront et que nous sommes en péril. Cependant, selon le Toronto Sun, le nombre total de patients dans le réseau universitaire de la santé qui a 1 200 lits hospitaliers, y compris l'hôpital Toronto General, Toronto Western, Princess Margaret et d'autres, le premier ministre peut-il nous indiquer combien il y a de patients infectés par la COVID dans ces hôpitaux et combien il y a de patients dans l'unité de soins intensifs. La ministre de la Santé a entendu parler de la modélisation qui prévoit qu'il se peut que nous aurons 6 500 cas par jour. C'est pour ça que nous avons posé des gestes pour que nous puissions faire passer des régions à une étape à une autre. Si nous ne posons pas des gestes, nous allons faire face à la même situation qu'en Italie et en Espagne où les hôpitaux sont submergés. Les hôpitaux sont à 100 % de leur capacité en ce moment. Certains même dépassent cette capacité. Mais le nombre d'hospitalisations, en fait, c'est un indice qui est en retard. nous allons voir une augmentation du nombre d'hospitalisations et nous devons déployer toutes les mesures nécessaires pour contrôler le nombre d'infections. Encore une fois, au Premier ministre, il me semble que la vice-première ministre est préoccupée par la modélisation dans un article de Toronto Sun. Les faits sont les suivants. Il y a moins de 10 patients dans l'unité de soins intensifs infectés par la COVID. Le Premier ministre menace de fermer les entreprises et à Hamilton, l'hôpital St. Joe's qui a plus de 1 200 lits, n'a que deux personnes infectées par la COVID. Il me semble que le Premier ministre exagère ou dépend de faux modèles. car les faits disent le contraire. Comment peut-on penser à la possibilité de fermer la ville de Hamilton en raison de deux personnes hospitalisées ? Mais comme étant me pose la question suivante. Étant donné la prétendue urgence du Premier ministre, la ministre de la Santé, en outre, la modélisation rendue publique, nous consultons les gens sur le terrain à tous les jours, dans les hôpitaux et dans l'association hospitalière de l'Ontario. Je l'ai déjà lu, mais ça vaut la peine de le relire. De l'association hospitalière de l'Ontario par rapport aux changements apportés à notre cadre, l'association remercie le gouvernement provincial pour avoir pris en considération les inquiétudes des hôpitaux et de son leadership pour avoir répondu rapidement aux données de modélisation présentées hier. Voici les faits. la question suivante, le député de Kingston et les îles. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Le nombre de cas est à la hausse et les foyers de soins de longue durée à but lucratif manquent leurs obligations envers les Antariens. Selon les derniers, les foyers à but lucratif ont dix fois le nombre de cas mortels par rapport aux foyers abundants lucratifs, mais le gouvernement ne sévit pas contre ces foyers. En adaptant le projet de loi 218, le gouvernement rend très difficile les poursuites contre ces foyers. un PDG de Chartwell dont un des membres du Conseil et Mike Harris a suggéré que les pertes humaines étaient frivoles et cette personne a dit aux actionnaires que la législation atténuerait le risque et signifie qu'il serait très difficile de prouver les dommages. Donc pourquoi le gouvernement protège-t-il les bénéfices des foyers plutôt de défendre les intérêts dont les êtres chers sont décédés durant la pandémie? Réponse? Adjoint parlementaire? Que ce soit clair. Que ce soit clair. Les individus et les organisations qui ont ignoré les règles et qui ont mal agi ne seront pas protégés par ce projet de loi. La protection civile n'a seulement à voir qu'à la transition de la transition La protection civile qu'à la transition est une transmission qui est involontaire nous n'acceptons aucun autre type de négligence. Par exemple, si un résident n'a pas reçu ses médicaments ou si un employé d'un foyer de soins de longue durée n'a pas communiqué de façon adéquate, l'Ontario pourra quand même demander justice en cours pour ce genre de sujet. Question supplémentaire? Ils ont dit que cela mitige les risques, diminue les risques. Peu importe ce qu'elle dit, les gens de ces entreprises sont très heureux par rapport à ce projet de loi. Ils ne seront pas tenus responsables. Mais je retourne à ma question. Depuis le début, nous pensons aux familles qui ont perdu des âts très chers. Comme Terry Daniel, de ma circonscription, son père est décédé tragiquement. Il n'y a eu aucun commentaire. Il n'y a eu aucune compassion de la part de l'autre côté de la Chambre par rapport aux gens qui ont perdu un âge très cher pendant la pandémie. Mike Crowley a critiqué la ministre de la Santé. Donc, j'ai décidé de regarder et voir quand la ministre a parlé de cela. Je n'ai trouvé aucun tweet avant le 6 juin. Où sont ces tweets? Et quand est-ce qu'il y aura des changements? Réponse, ministre de la Santé. En fait, cette information est disponible sur notre site sur le coronavirus par rapport aux tweets. Je pense qu'il est irrespectueux de tweeter par rapport à la perte de famille. C'est tragique pour ces familles, mais l'information est disponible sur le site Web. Merci. Merci. Il n'y a rien d'autre à l'ordre du jour. La séance est suspendue jusqu'à 15 h. de famille. Merci. 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 Merci.